bonsoir à toutes et tous on est mercredi les 21h59 donc je viens vers vous pour vous faire une petite présentation d'une bobine altérée que j'ai réalisé cette semaine voilà donc j'ai j'avais fait déjà une bobine si vous vous souvenez sur le thème de l'automne voilà comme ceux ci présenté avec un marron un petit écureuil enfin dans les tons automnale quoi voilà donc là évidemment comme l'été approche mais j'ai eu l'idée d'en faire une et comme j'avais aussi une bobine de vide j'ai eu l'idée d'en faire une sur le thème du printemps donc la voici donc c'est la même hauteur que l'autre je crois que c'est à peu près 7 cm ouais c'est ça c'est 7 cm de haut donc j'ai fait comme pour celle de l'automne j'ai mis de la toile de jute en fond j'ai mis des petites fleurs en bois enfin par dessus la toile de jute j'ai mis une autre toile de jute dans les tons verts voilà le verbe c'est les arbres qui repoussent pas les fleurs qui les feuillages qui repousse et cette toile de jute elle est accompagnée de dentelles par dessus voilà donc j'ai mis des petites fleurs qu'on dirait des marguerites en bois voilà donc j'en ai mis tout autour j'ai mis des petites roses blanches en dessous au dessus donc on voit voilà il ya une petite pierre donc c'est une vraie pierre voilà des petites fleurs évidemment le printemps on voit un petit papillon qui repose sur la petite pierre une petite libellule des feuillages à l'arrière voilà ces deux fleurs c'est ange coco qui me les avait envoyé alors dans j'avais gagné je crois un concours l'année dernière un de ses concours et elle avait joint à son envoi voilà des petites fleurs de lys comme ça j'adore d'ailleurs moi j'en ai jamais retrouvé des comme ça faudrait peut-être que je regarde sur internet pour en commander parce que justement pour mettre comme ça en hauteur ça rend pas mal voilà des petites mini rose en tissu j'en ai mis là donc ici on voit peut-être pas bien mais elle n'est pas grise comme on voit sur le elle est mauve une jaune une rose ici vous avez une blanche une rose une violette voilà un petit feuillage j'ai mis un petit bout de donc un autre feuillage comme ça en bois voilà ici on retrouve une petite rose dans les tons orangé sur lesquels j'ai mis sur laquelle j'ai mis un petit papillon comme ça aux ailes en tissu voilà c'est comme un voile voilà ils sont tout en voile ces ailes voilà donc c'était ici j'ai mis des feuillages bon ça c'est du papier ici il ya une petite rose qui est à l'arrière elle a du tulle avec des petits pois voilà donc c'était juste pour vous montrer cette petite création du jour donc c'est une vidéo assez courte alors peut-être que quand je la mettrais en ligne j'ajouterai autre chose voilà en plus donc voilà c'était tout pour aujourd'hui je vous embrasse je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt alors bonjour à toutes et tous je vais vous je viens pour vous montrer une petite réalisation que j'ai fait avec ces fameuses petites boîtes vous savez qu'on trouve chez action dans lequel on a des petits objets en bois enfin voilà des donc j'ai décidé d'en customiser une je l'avais déjà fait mais sous forme de boîte et là j'avais envie d'en faire une plus sous forme de petites vitrines pour y mettre voilà donc j'ai choisi le thème couture voilà donc je vous la présente donc c'est vraiment une petite vidéo donc voilà ma petite vitrine sur le thème de la couture donc j'ai peint toute la boîte voilà comme ceci j'ai mis autour je vais descendre mon téléphone tout autour j'ai mis ici une rangée de brillants fin sur le côté gauche et sur le côté droit en bas et en haut j'ai mis de la dentelle tout autour j'ai mis un de la dentelle avec du ruban voilà de la dentelle blanche et du ruban rose voilà on voit les petits strass vous voyez comme ça et voilà l'intérieur donc dans une des cases j'ai mis que des choses qui ont un rapport avec la couture donc la première case j'ai mis un bouton voilà donc ça c'est un bouton qui m'a été envoyé par clair qui nous 41 voilà j'aime le vert elle m'avait envoyé ça dans l'autre case j'ai mis une petit sticker sans mousse 3d avec une pelote de laine sur du la toile de jute voilà que j'ai collé au fond de de la case au dessus vous voyez une petite mon passera après je vous expliquerai plus ça après sur l'autre côté au crochet j'ai fait une petite pelote pour mon pour il y est peintre des aiguilles voilà mais c'est pas évident de voilà de faire le focus à chaque fois d'avoir quelque chose de net soit on filme trop près soit on filme trop loin voilà donc là c'est comme si on une petite pelote vous voyez tout a été fait je l'ai réalisé au crochet on voit bien on ne voit pas bien du moins même moi je ne vois pas bien voilà là c'est fait et dans lequel j'ai planté des petites aiguilles au dessus j'ai mis une petite pelote de une petite bobine de dentelle à côté j'ai mis un bouton strass avec une dentelle de l'autre côté une fleur en dentelle avec un petit pompon enfin tout ce qu'on réalise en couture quoi tout ce qu'on peut réaliser en couture ou à la main voilà au dessus tout ce qui a trait à la couture à la grande couture en fin de compte dans la grande couture on trouve des strass des perles des pompons de la dentelle voilà alors au dessus j'ai mis des ciseaux voilà à l'ancienne et une petite dentelle au fond j'ai mis une toile de lin avec des fleurs roses voilà et ensuite un petit ruban pour maintenir les ciseaux et pouvoir les coller à la boîte parce qu'ils étaient un peu plus grands que le petit casier et à côté un ruban en tissu qui imite le maître qu'on utilise en couture avec une petite épingle à nourrice voilà c'était juste pour vous montrer ma petite réalisation du jour sur le thème de la couture ici j'ai mis un petit nœud en perles voilà donc c'est une petite vitrine très féminine pleine de ruban de dentelle de perles voilà beaucoup de femmes aiment et puis si j'ai mis une petite main parce que sur la main en métal il y a marqué and made fait main voilà tout ce qui à l'intérieur a été fait main voilà mise à part les perles bien sûr voilà la couture souvent la haute couture s'est fait main l'intérieur l'extérieur voilà donc tout a été peint et sur le verso de cette petite vitrine j'ai mis un papier dans les tons parmes et blancs fleuri voilà c'est juste une petite vidéo assez courte qui sera ajouté à la suite de ma vidéo bobine altérée voilà donc c'était les deux choses que j'ai fait la bobine et la petite vitrine façon couture voilà je voulais je vous souhaite une très bonne journée ou fin de journée tout dépend à l'heure à laquelle vous regarderez la vidéo je vous fais des gros bisous à toutes et tous merci pour merci de me suivre et de mettre des toujours des aussi gentils commentaires voilà je vous fais des gros bisous à bientôt